internet un extraordinaire outil d'accès c'est pratique c'est rapide facile à utiliser pour les recherches spécifiques en histoire ou en géographie pour le travail scolaire pour s'informer des images des sons des photos des textes pour communiquer en france et à l'étranger facebook youtube skype twitter mais attention il faut savoir l'utiliser pour se protéger des personnes malveillantes facebook tu rencontres facebook donc je suis trop jeune moi c'est génial je peux communiquer avec mes amis j'espère que tu fais tout le soir ce que tu postes je connais une personne qui a déjà reçu des insultes par via facebook j'ai regardé un reportage à la télévision et une jeune fille n'a malheureusement pas pu supporter ce harcèlement c'est triste pour sa famille snapchat moi personnellement je vais sur snapchat tu fais quoi avec cette application elle partage des photos et des vidéos là je vais te montrer et tu n'as que quelques minutes et quelques secondes pour pouvoir la regarder au collège une amie m'a raconté que une fille avait envoyé des photos à ses soi-disant copines et que le lendemain la plupart des élèves de sa classe s'est moquée d'elle oui il faut faire attention aux photos que tu transmets à tes amis c'est pas très sympathique ses copines aurait pu lui expliquer que ses photos n'étaient pas à émettre sur les réseaux sociaux et de faire attention oui instagram instagram tu connais oui regarde mon profil j'ai plein de photos ton profil est public oh oui ce n'est pas bien grave tout le monde peut voir des photos et que les prendre le jour où tu verras tes photos avec le nom de quelqu'un d'autre tu comprendras protège toi oui tu as raison je vais changer mon profil youtube j'irais guillard voir des vidéos sur youtube surtout et n'importe quoi tu peux aussi te faire payer non mais cela ne marche pas comme ça oui il faut que tu fasses un énorme buzz à partir de mille vues les jeux en ligne et tu sais moi hier j'ai joué avec la fantasy pendant plus de trois heures trois heures c'est beaucoup et en plus c'est un jeu pour les plus de 18 ans oui mais je n'ai pas vu le temps passé ce jeu est tellement bien moi je joue à final fantasy mais pas trois heures j'ai trop besoin de bouger mais avec qui tu joues oh je joue avec d'autres personnes de la planète comment ça tu sais qui se cache derrière l'écran non mais je joue parfois il y a des adultes qui joue et prennent contact avec toi dans durant des mois que tu pour que tu aies en confiance en eux alors fais attention tu ne sais pas qui se cache derrière l'écran internet oui il faut savoir se protéger protéger son profil attention à ton mur des photos des postes les jeux oui mais qui joues tu qui se cache derrière ton écran sais-tu vraiment utiliser internet internet sans danger c'est mercredi 4 mai à l'espoir juvaine de 13h30 à 17h30 les professionnels seront présents pour répondre à tes questions pour que tu puisses utiliser internet sans danger nous t'attendons